Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de la rédaction Débattez-vous. Ces trois titres ont été évoqués dans le JT de 20h, les Gorges de l'Arly, soi-disant la route la plus chère de France, de nouveaux éboulements, on va en parler dans quelques instants. L'éboulement du Granier, cette montagne mythique du bassin chambérien, c'était un titre du mois dernier, et bien sûr la poche d'eau de Tétrousse dans le massif du Mont Blanc. Ce dossier est-il réglé ? Nous allons voir tout ceci dans cette nouvelle émission. Tout d'abord, Fabien Ambléa, bonjour. Vous êtes universitaire d'un laboratoire justement qui a testé et vu dans les conditions directes. On va envoyer ces images, vos propres images de l'éboulement du Granier. On vous voit actuellement en train de courir dans les bois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, on court en fait pour nous tenir à bonne distance de ce phénomène de lave torrentielle, ce mélange de blocs et d'eau et de boues qui dévalent le torrent lié à la reprise par les fortes pluies des dépôts d'écroulement du Granier qui se sont déroulés le 7 mai dernier. Là, ces images ont été tournées le 13 mai. Et vous voyez que la lave torrentielle nous poursuit littéralement. Et on est chargé de veiller à ce que... On voit la vitesse. Oui, on voit la vitesse. Il faut vraiment partir en courant pour se tenir à bonne distance parce que c'est un phénomène qui fonctionne par saccades. Donc ça peut s'arrêter. Et puis, notamment aux accélérations de pente, aux ruptures de pente, ça peut repartir plus fort. C'est poussé par derrière et ça peut donc venir assez vite. Donc on s'en tient à bonne distance et surtout, on veut surveiller si ça va couper la route ou pas. Et malheureusement... On voit très clairement, la route a été coupée. Il y a même un véhicule qui se rapproche. Oui, c'est vrai que là, on est dans une situation d'urgence. Et donc, la route est en train d'être fermée au col du Granier. Mais il y a une voiture qui a absolument tenu à passer. Elle a perdu son pari de passer avant l'arrivée de la lave. Et donc, elle a dû faire demi-tour en catastrophe. Vous êtes chercheur. Est-ce que vous avez été étonné par ce phénomène ? Alors, étonné, non. On l'attendait. Puisqu'on savait qu'avec tout ce qui était tombé du Granier au pied de la face nord, au sommet d'un torrent, dès qu'il allait pleuvoir, ça allait former des laves torrentielles. Donc c'est pour ça qu'on se tenait prêt à observer ce phénomène. Mais c'est surtout ce qui est rare, c'est de pouvoir observer un phénomène en direct comme ceci. Et donc, ça nous aide vraiment à comprendre le phénomène. Il y avait-il un risque pour les populations ? Alors, il y avait un risque effectivement pour les habitations. Alors d'abord pour la route, vous l'avez vu. Ce risque s'est avéré. Et puis, des habitations ont déjà été touchées dans le passé par des arrivées de laves. Et donc, on était un peu inquiets effectivement. Et d'ailleurs, les travaux de correction de ces laves ont fait en sorte de détourner les laves suivantes parce qu'il y en a eu d'autres hors du champ des habitations. En face de vous, Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais. C'est vrai, quand on voit ces images tout à fait impressionnantes du Granier, on pense à ce qui aurait pu se produire, évidemment, cette poche d'eau de Tétrus. Vous avez tout mis en place pour éviter effectivement un effondrement de cette poche d'eau sur les habitations. Quand on voit ces images, ça fait un petit peu peur. La nature, parfois, peut nous surprendre. Alors, ça fait peur et pas peur parce que la vitesse de la lave que l'on voit sur les images n'a rien de comparable avec ce qui s'est passé en 1892 et qui a fait 200 victimes. Là, c'est une lave qui partait de 3200 mètres pour arriver à 600 mètres d'altitude et qui a été comme celle du Granier chargée d'éboulis et différents matériaux, mais qui a dévalé la pente à une vitesse considérable en tuant et en faisant une place nette. Alors, c'est vrai, il y a eu un essai il y a quelques jours, quelques mois. Alors, heureusement, ce n'était effectivement pas une problématique. Vous avez mis en place des véritables procédures avec la préfecture de Haute-Savoie. Comment organiser tout ça sur la phase de plan et sur, bien sûr, l'histoire d'il y a plus de 200 ans ? Est-ce qu'on est certain que s'il y avait cette poche de tête rousse qui venait à crever, et à tomber comme ça dans la vallée, ça serait au même endroit ? Je pense déjà qu'il faut redevenir humble, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas tout maîtriser et tout savoir. Je crois que c'est la nature qui dicte et je crois que c'est ça qui est important. On peut prévoir, et dans le dossier de Tétroux, ce qui est vraiment très important, c'est que la conjugaison des actions de l'État et de la Commune a fait que c'est une des premières fois qu'on utilise de l'argent public pour prévenir une catastrophe et empêcher qu'elle survienne. Mais quelle est la place de l'aléa dans tout ça ? La place de l'aléa, ça dépasse bien sûr le tableur Excel et puis les différentes études qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'à tout moment ça peut lâcher. Il y a eu des calculs qui ont été faits et qui font qu'aujourd'hui, on sait que si la poche d'eau représente un volume inférieur à 15 000 m3, elle n'est pas dangereuse parce que la lave torrentielle n'irait pas jusqu'aux zones habitées. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin quand même dans la prospective et puis dans l'assurance. La difficulté, c'est qu'on est dans une société où il faut donner de l'assurance à tout le monde et les scientifiques ont beaucoup de mal à répondre à ça, bien évidemment. Vous demandez Fabien, s'il vous plaît, cette question-là de l'aléa, vous avez beaucoup de responsabilité, vous les chercheurs ? C'est plus les services de l'État experts dans le domaine. Nous, les chercheurs, on est à l'amont encore de l'expertise pour essayer de comprendre ces phénomènes. Et c'est vrai qu'on a une marge d'incertitude encore importante, même si les modélisations, etc. font qu'on commence à affiner les choses, effectivement. L'histoire est là. Si on a la chance d'avoir des vins de Savoie de ces qualités-là, c'est justement grâce à la qualité de la terre, de ces fameuses éboulis du granier. Mais la montagne n'a pas commencé à s'effondrer il y a un mois. C'est l'histoire même de cette montagne. Oui, c'est l'histoire de toute montagne, on pourrait dire, d'évoluer par érosion et par notamment des phénomènes d'écroulement quand on a des parois vertigineuses comme beaucoup de nos montagnes savoyardes. Dans le cas du granier, en 1248, effectivement, un gigantesque écroulement d'une part qui se transforme en glissement de terrain, un phénomène jamais vu dans les Alpes, durant la période historique en tout cas, des trémurts triés. Et pourquoi cet élément est revenu là, en 2016 ? Alors d'abord, il y a toute proportion gardée. On est dans des phénomènes qui sont 50 à 500 fois moindres que ce qui s'est passé en 1248. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les populations. Mais par contre, on peut effectivement faire des parallèles avec les conditions climatiques et météorologiques. On a bien sûr commencé par examiner la situation. D'abord, il faut se souvenir qu'il y a eu un écroulement du granier déjà en janvier, le 9 janvier dernier. Et puis ensuite, début mai, effectivement, un autre gros écroulement. Et quand on voit ces images, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, Internet, Jean-Marc Payex, sur tous les sites partenaires, notamment du Dauphiné Libéré. On a vu tous les chambériens qui ont fait des photos, qui ont entendu ces sons d'écroulement. Même chose pour Tétrousse. Dès qu'il y a eu la moindre alarme dans toute la vallée, on a communiqué sur ses tweets. C'est dangereux ou pas cette médiatisation dès qu'il se passe quelque chose ? La médiatisation, si elle est comprise comme une alerte et comme une information pour la population, non, bien évidemment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société d'images et on est dans une société de... Je veux faire un selfie avec ce qui se passe, avec l'attentat, avec le phénomène naturel. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est un peu une société à la dérive qui ne croit plus et qui vit dans un monde virtuel. Et jusqu'au moment où le monde virtuel, eh bien, on n'est plus dans les experts. On est dans la réalité et on est pris, effectivement, dans un glissement de terrain ou dans une catastrophe ou dans une avalanche. Xavier Edmond, bonjour. Je vous laisse prendre le micro. Vous êtes chargé, donc, de beaucoup de dossiers, notamment du dossier des Gorges de l'Arly. Le lien avec ce sujet des Gorges de l'Arly, on le sait, on parle très souvent d'éboulement. Et il y a pile un an, eh bien, c'est toute une partie de la route qui s'est effondrée dans le lieu dit du Moulin-Ravier. Et c'est le lien avec ce que disait Jean-Marc Payex. Deux personnes, des gens du pays, ont filmé tout ça pour le mettre sur Facebook. Sauf que la voiture était en train de partir dans les flots. C'est une image qui a beaucoup choqué. Oui, alors, c'est une image qui était très impressionnante parce qu'en fait, les deux personnes s'étaient rendues sur les gorges de l'Arly, ne sachant pas que la route était partie. Pas tout à fait. A posteriori, on a compris qu'en fait, c'était des gens qui simplement rentraient chez eux et qui ont été surpris par le... Et de faire les photos alors que, clairement, ils étaient en danger. Oui, ils étaient en danger. Et d'ailleurs, ils ont été évacués par les services du département puisqu'il y avait un collaborateur qui était sur place et qui leur a demandé de se reculer et de se mettre en sécurité. C'est votre inquiétude, ça, ce type de comportement ? C'est un comportement qu'on constate de plus en plus souvent. C'est-à-dire que malgré toutes les fermetures... Être acteur des phénomènes climatiques. Être acteur des phénomènes climatiques, je ne sais pas, mais en tout cas, franchir les barrières de sécurité alors que les routes sont fermées et qu'on dit à tout le monde qu'il y a un danger et qu'il y a un risque. Oui, c'est des choses qu'on constate de plus en plus fréquemment. On voit des images en off de ce qui s'est passé il y a un an, un peu plus d'un an, c'était au mois de mai 2015, de très grosses inondations localisées au pays du Mont-Blanc et effectivement des dégâts dans cette route qui connaît des phénomènes d'éboulement. Mais là, très clairement, c'est le bas. C'est effectivement cette crue torrentielle qui a emporté une portion de 400 mètres. On voit ces images. Est-ce que ça s'était déjà passé à l'époque ? Alors, aussi loin que quand on remonte dans la connaissance des gorges de l'Arly, c'est-à-dire que c'est une route qui est quand même relativement récente puisqu'elle a à peu près un siècle. Elle a été construite à la fin du 19e siècle. Donc, aussi loin qu'on était remonté, on n'avait jamais connu de phénomène de cette ampleur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène est à la fois lié au cru, à la pluie très importante qu'on a connue au mois de mai de l'année dernière et conjugué avec également un éboulement à l'amont du lieu d'Ymoulard-Ravier. C'est très clairement. qui, surtout, a entraîné une quantité de matériaux très, très importante dans la rivière, ce qui a fait monter le niveau du fond de la rivière. C'est le problème, Jean-Marc Payex. Ce n'est pas l'eau, en l'occurrence, de la poche d'eau de Tétrus comme d'ailleurs l'eau des gorges de l'Arly. C'est tout ce remblé, ces matériaux qui déboulent avec la force de l'eau. C'est ça que vous vous doutez ? Effectivement. On n'est pas l'eau en elle-même, même si elle coule vite. Eh bien, c'est simplement de l'eau qui passe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des matériaux et des matériaux qui tombent, mais on a aussi une absence d'entretien de la part des cours d'eau, enfin de la part des propriétaires des rives des cours d'eau. On a des forêts qui ne sont plus entretenues et qui pourrissent et qui tombent. Qui sont potentiellement des obstacles. Bien sûr, des obstacles et puis des armes pour tuer, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, dans un monde où théoriquement tout est bien ordonnancé, où on sait tout faire, où techniquement on sait faire, eh bien, on ne fait pas l'essentiel, c'est-à-dire l'entretien de la nature, parce qu'on est bien sûr supérieur. Notre journaliste Emmanuel Jaude était sur place. Il avait recueilli la réaction d'Hervé Guémard. On sent de l'inquiétude. Écoutez. A peine quelques kilomètres au-dessus du Gînes, la route des Gorges de Larly n'existe plus. Après la crue centenale du début mai, près de 400 mètres de l'axe routier ont en effet été emportés par les eaux. Un véritable coup dur pour le département, qui n'avait pas prévu cela dans son budget. En un week-end, c'est 30% du budget annuel des routes qui a été emporté, c'est-à-dire 15 millions d'euros. Les communes ont aussi beaucoup de dégâts. Donc le Conseil général, évidemment, finance des travaux sur ces routes qu'il doit rétablir. Et puis aidera également les communes à porter les frais financiers qu'elles devront engager pour préfinancer les travaux d'urgence. Bienvenue dans Débattez-vous. On parle de ces catastrophes naturelles. Ont-elles un lien avec ce réchauffement climatique dans les pays de Savoie ? On parle de tout ceci avec Jean-Marc Péex. On vient d'écouter Hervé Guémard qui était inquiet il y a un an. Ils ont, avec les services du département, remis cette harlie, cette rivière dans son lit. Mais il y a encore des problèmes dans cette route qui est un véritable trait d'union entre les deux départements. En tant qu'élus du pays du Mont-Blanc, êtes-vous inquiet par le sort des gorges de l'harlie ? Bien sûr qu'on est inquiet parce qu'il y a toute une activité économique, toute une vie des populations aussi. Il ne faut pas oublier les populations permanentes qui n'habitent pas forcément sur leur lieu de travail. Donc on est inquiet quand on voit que la nature, elle continue à tousser, quoi. Et que tous les efforts qui sont faits, et Dieu sait s'ils sont nombreux, par Hervé Guémard et le conseil départemental de Savoie, eh bien, de temps en temps, ça doit être très décourageant de voir qu'on a fini et puis que 50 mètres plus loin, ça recommence. Donc, quelle va être la fin des gorges de l'harlie ? Moi, je commence à avoir un peu de bouteille. Je n'ai jamais vu une année passer sans qu'il y ait des problèmes dans les gorges de l'harlie. Alors, répondez, Xavier Edmond, peut-être avec le micro. On entend, on le voit sur les blogs, certains qui disent « Non, mais attendez, avec tous les travaux qui ont été faits, le plus simple, c'est de la fermer et de faire autre chose. Pourquoi pas équiper différemment un risque d'urgence ? » Est-ce que c'est possible ou c'est du fantasme total ? Alors, tout est possible en matière de travaux publics. On sait faire des tas de choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est à quel prix on doit le faire et pour quel résultat. Équiper la route des riches-sur-Urgine en l'état actuel. On a entendu aussi la question du pont sur les gorges de l'harlie, par exemple. Faire un pont sur les gorges de l'harlie, dans la rivière, au-dessus de la rivière. Ça, de toute façon, ça sera quand même exposé aux chutes de blocs, donc ça ne résout rien. Aménager la route des riches-sur-Urgine. La route des riches-sur-Urgine, c'est une route de montagne. Donc, pour la mettre au gabarit, pour supporter le trafic des gorges de l'harlie, ce seraient des travaux pharaoniques. Et il faudrait de toute façon la déplacer sur certaines portions parce qu'il y a des portions où elle est vraiment trop raide et où elle ne pourrait pas supporter un trafic aussi important que celui des gorges de l'harlie. L'action du conseil départemental a très bien fonctionné, en tout cas sur un point, et on touche du bois. C'est que le dernier mort, malheureusement, c'est un confrère du Dauphiné-Libéry. Il y a de nombreuses années, depuis, il n'y a pas eu de victimes dans les gorges de l'harlie parce que tout le système de sécurisation marche très bien. Dès qu'il y a le moindre problème, comme au tunnel du Mont-Blanc, les barrières fonctionnent bien et il n'y a plus de soucis. Ce secteur est sécurisé, mais par contre, il est souvent fermé, comme l'a dit Jean-Marc Payex. Il est sécurisé, mais il y aura toujours des événements dans les gorges de l'harlie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre contre... C'est une fatalité. C'est une fatalité, oui. On doit l'accepter. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour ouvrir cette route, parce qu'effectivement, c'est un trait d'union très important entre la Savoie et la Haute-Savoie. Notre objectif, c'est bien sûr de maintenir cette route ouverte. Donc, on met tous les moyens nécessaires pour pouvoir la réouvrir dès qu'on a un événement. Mais malheureusement, il faut rester humble devant la nature. Ces gorges de l'harlie sont un lieu où il y aura toujours des phénomènes géologiques ou de crues, où de toute façon, on sera amené à refaire des travaux dans l'avenir. C'est intéressant ce que dit Xavier Aymond, Jean-Marc Payex. Il y a un moment où l'action publique, l'argent public ne peut pas tout gérer. Il y a un moment où on ne peut plus faire autrement. Il y a un moment où il faut réellement se poser la question de l'utilité des choses et de savoir si l'homme va réussir quand même à tout maîtriser. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que ce soit dans les gorges de l'harlie, à Tétrous ou ailleurs ? On est en train de parer aux conséquences de choses qui ont été faites il y a un siècle, il y a deux siècles. Tétrous ne serait pas un danger s'il n'y avait pas des habitations dessous. Mais les habitations, elles datent du 19e siècle. Voilà, c'est comme ça. Et puis à peine la catastrophe était passée à Saint-Gervais, à peine elle était passée, que le chemin de fer est arrivé et s'est construit sur le limon qui est descendu de Tétrous. Donc on a vite oublié 1900 par rapport à 1892. C'est 8 ans. Le lien de l'histoire, l'histoire de la faute sur mer et de ce mer qui a été d'ailleurs condamné. C'est vrai que ça a la limite aussi de la puissance publique et des chercheurs. On oublie l'histoire, ce souvenir de l'histoire. Est-ce un bon rempart, un rempart suffisant pour vous, quête chercheur ? Tout à fait. C'est indispensable. On fait appel à des historiens pour reconstituer toutes les chroniques des événements sur un site comme le Granier ou d'autres, bien sûr. Alors vous êtes spécialiste du Granier. On sait que dans chaque commune maintenant, les plans d'occupation des sols et surtout la possibilité de construire, il y a des plans de prévention des risques naturels. Est-ce qu'avec ces nouveaux éléments, vous allez, vous, en tant que chercheur, dire aux élus « Attendez, la montagne bouge, il va falloir classer des zones non constructives parce que franchement, vous prenez des risques ». Dans le cas du Granier, il y a déjà une zone de No Man's Land qui est suffisamment large. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Là, il n'y a pas de souci. Même chose Jean-Marc Payex, dans la commune que vous connaissez bien de Chamonix, il y a un véritable débat au cœur de la commune parce que si on regarde toutes les zones qui potentiellement sont dangereuses, entre les avalanches, entre les couloirs, bien sûr, les problèmes sismiques, parce que la Haute-Savoie est aussi en zone sismique, on ne peut plus construire du tout. Je crois que là, il faut aussi arrêter de vouloir faire porter la responsabilité à quelqu'un sur un espace, sur un événement naturel. Je crois qu'il y a une histoire, un pays qui s'est construit. Il y a des risques qui ont été pris. S'il n'y avait pas eu de risque pris par des hommes, il n'y aurait jamais eu une société comme la nôtre. Donc, il faut en assumer quand même les conséquences. Donc, la vallée de Chamonix est ce qu'elle est. Effectivement, il y a des couloirs à droite, à gauche, devant, derrière. Mais dans ce cas-là, il faut évacuer. Mais on évacue les trois quarts de la France. Si demain, on ne peut plus vivre en se disant que tout compte fait, peut-être que la montagne, il peut y avoir quelques cailloux. Vous comprenez l'envie et ce qui est logique, le travail du préfet de Haute-Savoie qui dit à tous les maires, attendez, là, moi, je ne prends pas de risque. Vous, classé inconstructible. Vous leur répondez quoi en tant qu'élu ? Vous avez aussi la pression des habitants qui disent très clairement, mon terrain, il valait tant, je ne peux plus construire. J'en fais quoi ? Oui, bien sûr. Je pense que le préfet de Haute-Savoie est un homme sensé. Et quand il le dit, c'est que réellement, il y a un risque important. Moi, ce que je combat, c'est cette espèce de parachute qu'on déploie. Et puis, il faut toujours qu'on ait un coupable. Il faut toujours qu'on ait un responsable. La nature, il n'y a que Dieu qui pourrait en être responsable. Et encore, on ne sait pas où il habite et on ne connaît pas son adresse. Xavier Demont, prenez le micro. C'est vrai que Jean-Marc Peyex l'a dit. Un des éléments qui a expliqué cette crue record des gorges de l'Arly, c'était il y a un an. C'était effectivement le fait que certains propriétaires terriens de Flumée, de Meugètes, pour ne pas les citer, ont pendant des années pas entretenu leur terrain, notamment la proximité des cours d'eau. Ça a généré de la boue. Il y avait donc, on l'a vu, des troncs d'arbres qui ont été charriés par le lit de l'Arly et ça provoquait un garrot. Alors, pour expliquer vraiment le phénomène de l'année dernière, c'est plutôt un glissement de terrain en grande masse qui est venu alimenter le cours d'eau de l'Arly. L'Arly en cru a sapé le pied d'un versant de montagne. Et on a 300 000 m3 de matériaux qui ont été charriés par la rivière et qui sont venus se déposer dans les endroits les plus plats de la rivière. C'est le cas de Moulin-Ravier, c'est aussi le cas dans la traversée d'Ugin. Donc, lorsque ces matériaux se sont déposés, eh bien forcément, le niveau de la rivière est monté et a emporté la route. On va voir un troisième sujet, bien sûr. Vous allez commenter ces images en marque Payex. On voit actuellement cette poche d'eau de Tetrus, ces images d'hélicoptère. Une opération qui n'a pas été qu'un one shot. Ça a été fait pendant plusieurs étés. Expliquez-moi ce qu'on voit actuellement à l'image. On voit un périmètre de sécurisation autour de cette poche d'eau. C'était pour faire quoi ? Pour dire quoi ? Alors, le périmètre de sécurisation, il existe toujours. C'est-à-dire, c'est un périmètre où on estime que l'épaisseur de glace est relativement faible et qu'il y a un vrai risque d'effondrement si un alpiniste, non pas le poids de l'alpiniste, mais à un moment où le toit va pouvoir s'effondrer, s'il y a des alpinistes qui passent dessus, ça posera des problèmes. Donc, c'est simplement, effectivement, pour diriger les alpinistes ailleurs. Et ça montre toute la fragilité de la nature. Le glacier, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le même glacier qu'en 2010, quand on a pompé pour la première fois la poche d'eau. On rappelle que l'on est sur un itinéraire très fréquenté, c'est la voie royale d'accès au Mont Blanc. Pour vous, laisser monter les gens au Mont Blanc alors qu'il y a un risque d'effondrement de poche d'eau juste à côté, comment on gère ça quand on est maire ? Alors, ceux qui choisissent de faire le Mont Blanc choisissent de prendre des risques qui sont ceux de l'alpiniste, c'est-à-dire ceux de gravir une montagne, de monter sur des blocs, d'aller dans des parois qui sont difficiles, de passer sous des séraques. Et c'est toute la problématique de savoir si la montagne doit devenir un territoire de jeu urbain. Donc on accepte le risque ? C'est le risque de l'alpiniste et c'est le risque du montagnard. Il faut savoir quand est-ce qu'on part en montagne, on ne fait pas le Mont Blanc n'importe quand. Quand on prend les gorges de l'Arly, est-ce qu'on doit accepter le risque de se prendre un caillou sur la tête ? Non, non, pas du tout. Lorsqu'on rouvre la route des gorges de l'Arly, il n'y a pas plus de problèmes de sécurité sur cette route-là que sur d'autres routes de montagne. Ce n'est pas n'importe quelle route. Ce n'est pas n'importe quelle route, mais les routes de montagne sont d'une manière générale exposées aux aléas naturels. Et donc, il y a forcément sur toutes les routes de montagne des risques de chute de pied. Dernier débat entre ces trois sujets, Fabien Obléa, est-ce que ces trois éléments, l'éboulement du granier, la poche d'eau tête rousse et ces gorges de l'Arly, cette route dont on parle, ces neuf kilomètres, sont-ils des conséquences directes ou indirectes du réchauffement climatique ? Vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Ce qu'on constate sur le plan scientifique, c'est qu'on a vécu en 2016 un hiver et un printemps atypiques, qui ne sont vraiment pas classiques, avec un mois de décembre extrêmement sec, extrêmement chaud, un record de chaleur. Et puis ensuite, un hiver et un printemps très, très arrosé, mais également doux, avec des yo-yos de température très importants. Ça, ça fatigue les terrains. Et il n'y a pas que le granier, il y a vraiment eu une pléthore de mouvements. Pour vous, c'est un lien direct ? Alors ça, c'est lié à des causes météo de cette année. Par contre, est-ce que c'est lié à des tendances lourdes du fait du changement climatique ? Ça, il faut avoir du recul pour cela. Mais si ces conditions se continuent, effectivement, ça va fragiliser un temps, le temps que tout se régularise, en tout cas au niveau du granier, pour qu'on réponde à cette nouvelle situation au niveau de la mécanique des roches, etc. Jean-Marc Péex, même question. Est-ce que cette poche d'eau de Tétrus, qui a gonflé aussi dans des étés chauds et caniculaires, on en a eu quelques-uns les dix dernières années, est-ce qu'il s'agit d'une conséquence directe de ce réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique, déjà, c'est une expression très réductrice de ce qui se passe. On a aujourd'hui des modifications du climat, comme il y en a eu depuis l'histoire de la création de l'univers. Donc les glaciers allaient jusqu'à Lyon. Et à l'époque, on n'a pas crié au scandale quand ils sont remontés. Je crois qu'aujourd'hui, on a des modifications de climat qui font que des terrains sont très asséchés, sont ensuite gorgés d'eau, qu'il y a des ouvertures de terrain. Et on voit à Saint-Sigissement aujourd'hui des terrains qui s'effondrent et des maisons qui sont obligées de voir leur démolition. Donc on est bien sur des changements de climat. On n'a jamais vu autant de neige que cette année à Tétrus depuis 10 ans. Depuis le mois de mars. Voilà. Depuis 2010, quand on étudie Tétrus et où on allait relever, on a 5 mètres de plus de neige. Donc réchauffement climatique, non, c'est aberrant de parler de ça. Au Mont-Joli, à Saint-Gervais, on n'a jamais vu fin juin autant de neige au Mont-Joli. On sent bien un philatoseptique. Non, mais simplement, il s'agit de faire la pondération par les tranches altitudinales dont on parle. Effectivement, il y a eu beaucoup de neige à Tétrus. Il n'y a eu vraiment pas de neige. Et notamment au Granier, où on est en dessous de 2000 mètres d'altitude. Et bien, dans des stations également alpines, on n'avait rien pour le premier de l'an. À 15, 100, 700 mètres d'altitude. Rien. C'est vrai qu'il a neigé en altitude à partir du mois de mars. Et les cumuls de neige se sont faits sur le printemps en altitude et pas forcément sous l'hiver, qui a été un hiver classique à 5 mètres de neige à demi mètres d'altitude. Xavier de Mont, c'est vrai que le froid sec est une très bonne nouvelle pour, évidemment, conserver ces petits cailloux qui ont bien froid, donc qui se collent dans les parois des gorges de Larly. Et c'est aussi quand il fait chaud pendant l'hiver, quand il a neigé, qu'il y a un redoux, que ces cailloux tombent. Exactement. Ce qu'il y a de sûr, faire le lien avec le réchauffement climatique, ça, bon, moi, je ne suis pas spécialiste du climat. Par contre, on fait le lien direct avec la pluviométrie. Les pierres tombent quand il pleut, les glissements de terrain, ça se passe quand il y a eu des fortes pluies. Et tout ce qui s'est passé là ces dernières années, rien n'est dû au hasard, tout ce qui s'est passé ces dernières années dans les gorges de Larly est évidemment lié à la crue centenale qu'on a eu l'année dernière au 1er mai. On en paye encore aujourd'hui les conséquences à mon avis. Mais deux dernières questions, quand est-ce que ces gorges de Larly vont réouvrir ? Vous êtes très nombreux à l'emprunter tous les jours. Alors, en ce moment, on est occupé par un glissement de terrain qui est perché 150 mètres au-dessus de la route et qui quotidiennement nous amène des volumes de boue sur la chaussée. Ça continue à couler. Ça continue à couler, donc on est en train de traiter le problème, enfin d'essayer de traiter le problème. On a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas accéder directement à ce glissement de terrain parce qu'il est très dangereux de s'en approcher. Donc, on est en train d'étudier une solution un peu expérimentale qui viendrait confiner ce glissement de terrain sur une portée totale d'une centaine de mètres. Donc, on est sur vraiment un dispositif très expérimental avec un pylône de télécabine, avec tout un tas de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur la réalisation de cet ouvrage et sur la date des réouvertures des gorges de Larly. En tout cas, vous n'êtes pas les bras ballants, vous faites des choses et vous tentez des choses. Ça, je peux vous dire que ça nous occupe bien, oui. Jean-Marc Payex, avec toute cette neige tombée à Tétrouse, c'est que très clairement, vous allez ordonner une nouvelle campagne de sondage et de vidage de cette poche ou pas ? Il n'y a pas qu'une poche. On en a découvert deux autres depuis. Et puis, il va s'en reformer et puis elles vont se déplacer. Donc, ce n'est pas aussi mathématique. Ce n'est pas une cuvette dans laquelle il y a de l'eau au fond. L'univers des glaciers est un univers vivant. Vous êtes inquiet ou pas pour cet été ? Non, il n'y a pas de pompage puisqu'on est en dessous du seuil au-delà duquel il y a un danger pour la population. On est en dessous de 15 000 m3. Les poches ne sont pas reliées entre elles. Elles sont surveillées. Elles vont continuer à être surveillées. Je vous donne le prix. Surveiller les poches d'eau à tête rousse, c'est 350 000 euros par an. Et aujourd'hui, depuis 2010, il aura été dépensé plus de 6 millions d'euros pour que des gens ne prennent pas le risque de mourir en étant sous cette poche puisque c'est maintenant quasiment tout Saint-Gervais et le Fayet qui est sous cette poche. Fabien Ombléa, on vient de comprendre que la puissance publique telle qu'elle soit essaie d'endiguer les risques au maximum, mais on ne peut rien contre la nature. On peut quand même surveiller les choses et puis faire avec. Mais il faut bien penser que l'homme a aussi des causes, des perturbations sur ces versants qui font qu'il ne faut pas tout imputer au réchauffement ou au changement climatique. C'est vraiment des interactions. Heureusement, on a quand même en Savoie, pour les deux Savoies, un observatoire du changement climatique qui fournit des données très intéressantes et qui sont accessibles par Internet à tout un chacun. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est ce tout premier débat. Débattez-vous avec ces sujets importants. On en a parlé dans tous les journaux, dans tous les JT. Bien sûr, cette poche d'eau de tête rousse, on verra si tous les JT viendront cet été à Saint-Gervais. Bien sûr, les Gorges-de-Larly, pour l'instant, pas d'ouverture prévue. Mais en tout cas, vous faites ce que vous pouvez pour annoncer une ouverture peut-être avant la saison hivernale. Fabien Ombléa, cette montagne tellement emblématique de Chambéry, ce granier sous très haute protection et surveillance. On l'a bien compris. A très bientôt pour un prochain débat.